Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais vous montrer mes derniers achats que j'ai donc réalisé au mois de juillet et au début du mois d'août. Allez c'est parti ! Donc dans cette vidéo il y aura un petit peu de tout, des choses pour le back to school, que ce soit en vêtements on va dire, également des choses pour les vacances. Il n'y a pas de seconde main dans cette vidéo et donc oui ça m'arrive encore d'acheter des choses neuves mais je pense que je vous reparlerai du seconde main prochainement puisque j'ai une question dans mes dernières vidéos Vinted où on me demandait pourquoi je faisais des vidéos. Alors je ne sais pas si c'était des vidéos de manière générale ou ce genre de vidéos, des vidéos seconde main donc je pense que je vous ferai une vidéo par rapport à cela mais voilà ça m'arrive encore de faire un petit peu les soldes et d'acheter des choses neuves en matière de vêtements mais c'est vrai que j'essaye maintenant d'acheter exclusivement de seconde main pour tout ce qui est vêtements mais parfois vous n'avez pas le choix on va dire ça comme ça. Enfin bref, trêve de blabla, comme d'habitude la vidéo est organisée par catégories comme ça vous pouvez regarder uniquement les catégories qui vous intéressent et donc on va essayer de faire un petit peu on va dire dans le temps et donc je vais commencer par les soldes. Donc je n'ai pas trop fait les soldes cette année mais comme de manière générale, enfin non parce que je crois qu'année dernière je les avais pas mal fait, j'avais dû vous faire deux vidéos soldes il me semble mais là cette année j'ai acheté que quatre choses en soldes. On va commencer avec les choses pour le jardin, c'est là où j'ai fait la meilleure affaire puisque j'ai acheté ce gros sachet de bulbes donc forcément c'est en solde parce que c'est pas du tout la saison de planter des bulbes donc là vous avez un sachet quand même de 70 bulbes donc un mélange spécial massif bulbes et coloris variés et si vous avez déjà vu mes vidéos blog jardin vous savez que moi mon objectif c'est d'avoir dans mon jardin en tout cas pour une grosse partie de mon jardin des teintes plutôt autour du rose voilà vous savez sans doute le rose c'est une de mes couleurs favorites d'ailleurs vous verrez il y a pas mal de choses qui sont roses dans ce haul du bleu. C'est la deuxième couleur que j'adore et que j'adore porter, j'ai beaucoup de vêtements bleus et tout ce qui est violet, mauve voilà tout ce camaïeu là on va dire que des fleurs dans ces teintes là, des fleurs que je connais d'autres noms et donc voilà les plantations c'est de mars à mai donc en fait c'est pour l'année prochaine et donc ces bulbes là je compte les planter dans ma future plate bande. Et donc initialement ça coûtait 16,95 euros et je vais vous indiquer le prix juste ici pardon parce que je ne l'ai plus en tête mais super super à faire et du coup je ne me suis pas contentée que d'un seul sachet j'en ai pris un deuxième donc là par contre là il y a d'autres teintes c'est moins mon truc on va dire ça comme ça mais au pire pourquoi pas partager. Donc là on me dit mélange spécial balcon et terrasse, bulbe et coloris variés comme pour l'autre et donc là voilà vous avez du rose, du jaune, du mauve, du rose, du rouge et jaune etc. Toujours le même prix 16,95 euros et je l'ai exactement payé le même prix et les deux vous l'aurez peut-être vu mais je l'ai acheté chez Botanique. Ensuite côté accessoires je me suis acheté un nouveau sac à main donc mon objectif c'est d'avoir un sac à main pour printemps-été comme je l'ai dit ma deuxième couleur que je porte beaucoup un sac à main bleu c'est de la marque Lulu Castagnette on voit le petit ourson là et sur la plaque ici qui va faire du bruit. Et ce que j'aime beaucoup c'est que vous retrouvez ma passion pour le bleu, pour le rose et pour les fleurs dans ce sac à main. J'aime bien parce qu'en fait il y a deux façons de le porter, vous pouvez le porter avec cette partie là visible que j'aime beaucoup ça fait un petit peu fleur de lisse et fleur de manière générale et donc cette partie-ci. Et donc il y a deux compartiments, ce que je trouve du coup hyper pratique et vous pouvez mettre quand même franchement pas mal de choses. Là par exemple j'ai mon boîtier avec mes lunettes de soleil, mon gel désinfectant, celui-ci je l'avais acheté chez Action, j'adore l'odeur. J'ai un paquet de mouchoirs, j'ai un petit peu ma lèvre, celui-ci les senteurs noix de coco, l'idéal pour le soir, mes clés de voiture, j'ai un chouchou, j'ai ma licence de pétanque. Et dans l'autre, et j'ai encore de la place si je veux dans le compartiment, j'ai mon porte-monnaie Burberry que j'adore et nickel, il rentre à la perfection. Parce que des fois, vous avez des sacs à main qui sont un petit peu petits, mais du coup il ne rentre pas, parce que comme vous pouvez le voir, il est quand même assez grand. Et j'ai dedans également, alors je ne vais pas les sortir, mais j'ai mon chéquier, mes chèques vacances et ces genres de choses là, des chèques cadeaux que j'avais eu pour Noël. Et j'ai encore de la place pour mettre deux, trois petites choses à l'intérieur. Donc non franchement, il est super efficace et j'en suis très satisfaite. Et donc le seul petit hic, c'est que quasiment tous mes sacs à main printemps étaient bleus et j'ai repris un sac bleu. Alors il y était en rose également, soldé, mais les petites couleurs étaient un peu jaunes et ce n'était pas top top. Et je trouvais que ça, on pouvait le mettre avec plus facilement des tenues que le rose, pardon. Et dernière pièce que j'ai acheté pendant les soldes, c'est une paire de chaussures rose. Alors l'idée c'était d'avoir des chaussures un petit peu, on va dire, habillées. Pareil dans l'idée printemps-été et pour la rentrée, si jamais il fait chaud en septembre pour pouvoir travailler. Parce que bon, c'est vrai que moi je suis une grande fan de basket, vous l'aurez vu dans ma vidéo Vinted précédente. Mais voilà, on va essayer de ne pas tout le temps mettre des baskets pour le travail et d'avoir d'autres tenues. Et c'est vrai que voilà, je n'avais pas de chaussures vraiment pour le printemps-été, pour le travail, parce que je n'aime pas montrer mes doigts de pied. Et puis je trouve que pour le travail, ça ne se fait pas forcément. Enfin, tout dépend de la chaussure, mais en tout cas voilà, moi je n'ai pas de chaussures adaptées pour le travail. Et donc voilà, j'ai pris celle-ci. Je ne sais pas si je suis une grande fan ou pas. Elles avaient l'air assez confortables, moi je suis très difficile en chaussures fermées dès que ce n'est pas des baskets. Donc voilà, on verra bien, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ceci. Et à me dire si vous avez fait aussi les soldes, ces seuls achats que j'ai fait. Donc franchement, j'ai été très raisonnable cette année. Après voilà, comme je dis, je n'ai pas vraiment fait non plus les magasins. Du coup, comme j'étais sur les vêtements, on va continuer avec d'autres achats vêtements que j'ai faits, mais qui n'étaient pas pendant la période des soldes. Donc là, c'est des achats que j'ai faits pour les vacances chez Decathlon. Cette année, je vais en vacances au bord de la mer et j'avais besoin d'un nouveau bas de maillot de bain. Et je ne suis pas allée dans la section des femmes, mais je suis allée dans la section des hommes pour trouver mon bas de maillot de bain. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'énerve un peu pour les maillots de bain femmes. C'est que vous n'avez pas de short de bain. Ou sinon, des shorts de bain à ras les fesses. Et je suis désolée, mais il y a des gens qui n'aiment pas leur corps, et notamment leurs fesses, leurs cuisses. Et je fais partie de ces personnes-là. Et oui, je suis un peu complexée. Et du coup, j'aime bien avoir, comme pour les shorts, quelque chose qui cache quand même bien le haut des cuisses. Et du coup, la seule solution que vous avez quand vous êtes une femme, c'est d'aller côté homme. Donc voilà, je me suis acheté un short de bain homme. Et il ne fait pas trop homme. Après, franchement, je m'en fous. Pour le nombre de fois que je vais le mettre, c'est largement suffisant. Un short de bain homme. Au moins, il cache assez le haut des cuisses. C'est nickel. Et du coup, j'ai pris en taille M. Je pense que j'aurais même pu prendre la taille S. Mais bon, au moins, je serais à l'aise. Alors par contre, le seul petit hic, je pense que je ne peux pas m'en servir en piscine. Je ne sais pas trop. On ne sait rien. Et du coup, ce qui est pratique, parce que comme du coup, j'ai acheté le payant homme, c'est que vous avez des poches dedans. Et que du coup, vous pouvez aussi vous en servir en tant que short normale. Et pas forcément short de bain. Donc, ce n'est pas mal du tout, du tout, je trouve. Ensuite, là par contre, j'ai acheté un short de ville entre guillemets. Donc, je l'ai acheté côté randonnée chez Decathlon. Donc, un petit short, enfin, un petit non. Parce qu'il y a encore pareil, qui cache assez bien le haut des cuisses et qui n'est pas ras les fesses. Donc, un short bleu, voilà, en tissu. Vous avez des poches au dos. Donc, c'est de la gamme Tribor. Des amélastiques qui fait un peu façon, je vais y arriver, marin. Donc voilà, tout, tout simple. Mais nickel. Je n'ai quasiment pas de short. De toute façon, moi, je suis quasiment tout le temps en jean. Même en été, je n'ai quasiment pas de vêtements qui montent mes cuisses et mes mollets de manière générale. Et du coup, je me suis aussi acheté un pantacourt, donc noir. Il est en plusieurs matières, on va dire. Pareil, je l'ai pris toujours côté randonnée. Alors par contre, chez Decathlon, ce qui m'énerve, c'est leur taille. Il n'y a rien qui taille de la même façon. Et bon, bref. Et du coup, celui-ci, ça s'arrête en dessous du genou. Et le seul petit hic que je trouverais, c'est cette partie-ci. Mais je pense que vous verrez pas ce que... Ah ! Je me suis accrochée avec mon ongle. La partie noire, là, elle serre un petit peu, là, sur la partie bimatière. Mais sinon, voilà. Franchement, je l'aime bien. Donc, ça sera pas mal. Bon, après, voilà, c'est pas un short qui fait très habillé non plus. Mais ça sera suffisant. Et l'avantage, voilà, c'est qu'aussi, je pourrais le porter pour la pétanque ou sur des concouvres. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, autre achat très utile. Je me suis acheté un nouveau téléphone. Donc, j'ai pris celui-ci, là, le Galaxy A35. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que mon téléphone est dans un état, pardon, pitoyable. Et qu'il fallait donc que je le change. Et donc, voilà. Et je l'ai pris dans cette couleur-là, bleu, bleu ciel. Donc, on reste toujours dans mes couleurs favorites. Et je l'ai eu vraiment à un prix très intéressant. Donc, il n'était pas soldé quand je l'ai acheté. Parce que c'était plus la perte des soldes. Ça fait très longtemps. Moi, je suis chez WIT Télécom depuis... Depuis tout l'eau, en fait. Depuis que j'ai un téléphone portable. Ça m'a coûté environ 80 euros. Du fait que je suis une cliente fidèle de chez WIT Télécom. Mais il y avait une remise en plus. Je ne sais plus pour quelles raisons, mais que vous avez en différé. Mais voilà, ça valait le coup. Et franchement, il a l'air pas mal du tout. Donc, si vous intéressez de vous connaître un petit peu plus, vous tapez sur Internet. Voilà, moi, je ne serais pas capable de vous dire, là, comme ça. Donc, voilà. Nouveau téléphone. Et je me suis acheté cette fois-ci un truc, là, en verre trempé ou je ne sais pas quoi. Ou un film protectant, je ne sais pas trop quoi. Mais pour éviter qu'il soit dans l'état qu'est mon téléphone actuel. Et sinon, je me suis acheté chez Lidl une machine à coudre. Puisque c'était un de mes objectifs de cette année. C'était de mettre à la couture. Et au départ, je voulais acheter une petite machine à coudre de seconde main. Je l'avais trempé une sur le bon point. Et elle m'est passée sous le nez de peu. Bref. Et en faisant mes courses la dernière fois chez Lidl, j'ai vu qu'il y avait une promo sur celle-ci. Cette petite machine à coudre. Alors, je l'avais déjà vue sur Vinted. Mais pourquoi je l'ai acheté neuve et pas de seconde main ? C'est que tout simplement sur Vinted, par rapport au prix qu'elle coûtait, si vous rajoutiez les frais d'envoi, les frais de protection. Pardon. Mais au final, ça revenait au prix du neuf. Donc, du coup, comme j'étais dans le magasin, qu'il y avait une promo dessus, du coup, je l'ai acheté neuve. Le seconde main, ce n'est pas toujours des avantages. Non, ce n'est pas le bon terme. Mais voilà, vous aurez compris. Il faut aussi calculer, etc. Bref. Et donc, c'est une machine à réparer portable, qu'ils appellent, eux. Mais voilà, pour se mettre à la couture, pour faire des premiers petits travaux, je vous me dis que ça peut être pas mal du tout. Donc, vous avez dedans la machine à coudre, du fil, des canettes, des aiguilles et un axe de fil inclus. Le hic, par contre, c'est que vous devez mettre dedans 4 piles AA. Et du coup, j'ai peur que ça soit assez consommateur. On le verra bien. Donc, si ça vous tente de voir une vidéo où je teste ceci, sachant que je n'ai jamais cousu de ma vie, ça peut sans doute être quelque chose. Donc, voilà. Par rapport au temps qui défile, je me dis qu'il pourrait peut-être mieux que je coupe la vidéo en deux parce que, comme vous le savez, je n'aime pas des vidéos qui sont trop trop longues. Et du coup, je vais vous refaire une vidéo avec mes derniers achats que j'ai effectués chez Action plusieurs fois. Tout ce que je vous ai montré là, je vous l'ai dit, c'est sur le mois de juillet, début août, que j'ai fait ces achats-là. Et pareil pour Action. Mais voilà, je vais refaire une autre vidéo à part. Et donc, là, chez Action, j'ai acheté que des choses pour le back to school, côté papeterie, et des choses soins. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification justement pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sera un haul Action, à commenter la vidéo, à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Sinon, moi, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501